Musique J'ai décidé de changer le format du climat astral, complètement. Pourquoi ? Alors pour, cher Scorpion, je vais pouvoir vous dire avec authenticité les choses pour des raisons, j'allais dire personnelles, puisque je me suis dit que effectivement 2 minutes, 3 minutes sur un signe, c'était très très court et que ce n'était pas suffisant en fait pour prendre prise sur véritablement l'énergie du mois. Alors, aussi pour un souci de simplicité, comme je l'ai dit à vos copains les Sagittaires, c'est-à-dire que quand on dit climat, on pense météo. Météo, c'est « Ah, aujourd'hui ils ont dit qu'il ne pleuvrait pas, dommage. » Ou « Aujourd'hui ils ont dit qu'il ferait froid, dommage. » Et en fait, il y a un côté assez peu fiable, on va dire, avec la météo. Et en fait, je n'avais pas envie de rentrer dans cette logique. Je me suis dit qu'il valait mieux revenir à l'horoscope qui me paraissait beaucoup plus fiable en fait que la météo. Donc, nous allons parler de l'horoscope du mois d'octobre 2023 pour les scorpions. Alors, on va structurer en quatre parties les choses. Donc, la première partie, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique pur dans votre thème au mois d'octobre. Donc, première chose, il y a cette fameuse et atroce opposition à Jupiter et à Uranus en taureau. Donc, ça c'est la première chose, on y revient tout de suite. Il y a un carré avec la Vénus en lion. Et enfin, il y a un trigone avec Saturne. Alors, trigone avec Saturne, on se dit « Oh, c'est bien ça ! » Mais oui, c'est bien en poisson. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Numéro 1, avec l'opposition au taureau, donc à Jupiter et à Uranus, il y a une espèce de perte de stabilité due à une réflexion profonde sur des enjeux en fait qui ne sont pas tout à fait actuels dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout va bien de l'extérieur mais qu'intérieurement vous vous sentez un peu déphasé, pas tout à fait à votre place, un peu en questionnement, à vous dire « Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ou pas la bonne chose ? » Vous connaissez. En fait, un scorpion se sent rarement, on va dire, en phase avec le monde. Là, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui se passe, c'est que vous subissez en fait une énergie qui est une énergie qui vous détache du concret et qui vous remettrait profondément dans votre subjectivité, ce qui n'est pas forcément pour vous l'univers le plus agréable. Pourquoi ? Parce que, en fait, vous recommencez, alors est-ce que vous avez vraiment arrêté ? Mais là, c'est pire, à vous poser la question de votre identité, c'est-à-dire que qui êtes-vous réellement ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce que vous avez raison de faire les choses de cette façon, etc. ? Alors, moi, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'il n'y a rien de réel là-dedans. En fait, vous faites vraiment tout bien, c'est juste qu'il y a un mouvement d'approfondissement qui est en train de se faire, que ce mouvement d'approfondissement fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il vous détache de la vie objective en vous disant, mais où est-ce que je suis ? Où sont mes repères dans la vie quotidienne, concrète, etc. ? Il y a une perte de repère intérieur, il y a une espèce de vacillement qui va permettre un appel d'air, si vous voulez, et une autre dimension. Alors, le carré à Vénus en Lyon peut vous donner également un espèce de sentiment de défasage par rapport aux gens que vous aimez, mais en fait, la question qui se pose réellement, c'est pas tellement, j'allais dire, qu'il y ait des sentiments qui changent, les sentiments, ils sont toujours les mêmes, vous avez des gens qui sont fiables et aimants autour de vous, le problème, c'est que vous, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir ? C'est-à-dire qu'il y a un espèce de mouvement de détachement à l'intérieur, parce que vous n'êtes pas très bien sûr de ce que vous allez avoir envie de vivre humainement, j'allais dire personnellement, à l'étape d'après. Alors, heureusement, heureusement, il y a Saturne. On se dit, heureusement, il y a Saturne, il n'y a que Nitya pour dire ça, mais oui, heureusement, il y a Saturne. Donc, c'est une responsabilité très importante, en fait, voire écrasante pour quelqu'un, en fait, dans vos proches, dans votre famille, et ça vous entraîne, en fait, à vouloir vous dépasser et prendre pleinement, vraiment, votre rôle, votre part, votre place. Ceci vous fait énormément de bien, parce qu'en fait, il y a au moins une part de votre vie qui se retrouve complètement ancrée, complètement en stabilité et complètement sûre de soi. Donc, en fait, c'est ce Saturne-là, c'est-à-dire cet engagement profond pour les autres, qui doit vous aider à ne plus douter de votre cœur, ni des sentiments des autres, ni ne plus douter, on va dire, de la justesse ou du bon positionnement de ce que vous faites. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas forcément de court terme, mais plutôt de moyen, voire de moyen long terme. Et en fait, ça vous fait peur, le temps, on reviendra là-dessus. Ça vous fait peur, ce temps qui vous sépare de l'accomplissement, mais pourtant, on est bien dans la juste temporalité. Donc, deuxième partie importante, en fait, de cet horoscope, la dimension affective et du cœur. Donc, comme toujours, cher Scorpion, vous avez un grand enjeu d'intensité. Alors, c'est un enjeu d'intensité qui peut être physique ou sexuel, mais qui peut être aussi, on va dire, lié au sens. C'est-à-dire que ce qui est très important pour vous, c'est la question de la confiance. Comment vous faites pour faire confiance à quelqu'un, et comment vous faites surtout pour faire confiance à la personne que vous aimez le plus, à cet instant précis ? Ça peut être un enfant, ça peut être un chat, mais bon, la question de la confiance se porte moins, il est très gentil. La confiance, si vous voulez, va en fait créer une difficulté puisque vous allez essayer d'aller creuser dans l'âme de la personne que vous aimez en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la seule solution pour en sortir, c'est de comprendre cette fameuse responsabilité liée à Saturne, de vous dire qu'au fond, vous êtes peut-être celui ou celle qui doit décider en fait de se faire confiance pour faire confiance à l'autre. Et c'est ça en fait qui pose problème, c'est-à-dire qu'on a, j'allais dire, une mauvaise construction des choses, c'est-à-dire que la bonne construction des choses, c'est de partir de soi pour aller à l'autre, et pas l'inverse, voyez, pas de partir de l'autre ou de ce que vous avez l'impression, du sentiment de peut-être, la subjectivité de ce que vous sentez, mais en fait, laissez l'autre, partez de vous, exprimez vos sentiments, et vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires. Troisième niveau, là encore, on a l'opposition de Jupiter et d'Uranus, il y a quelque chose en vous qui n'a plus envie de votre quotidien, pourtant le quotidien, il va super bien, mais en fait, vous souhaitez que quelque chose change, vous êtes vraiment terrible, donc ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout va bien, donc ça c'est le monde objectif, mais vous, vous avez envie de changer, mais ok, vous avez envie de changer, je comprends bien, mais en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à respecter le fait que tout va bien, pour ne pas changer envers et contre tout, mais en vous disant, en fait, quelque chose s'annonce, qui va prendre en charge ce qui est là, le déployer gentiment, sans exagération, sans rapidité, donc en fait, vous pouvez vous raconter l'histoire que vous êtes dans une période où il n'y a pas d'expansion, vous êtes dans quelque chose où vous êtes relativement coincé, mais c'est totalement inexact, en fait, ce qu'il faut simplement, si vous voulez, c'est arriver à travailler plus justement cette espèce de positionnement, et surtout, si vous voulez, d'arriver d'une certaine façon à retrouver, j'allais dire, le lien aux autres et au monde à partir de vous et non pas à partir du monde extérieur. Alors, pour tous les autres signes, j'ai fait une ouverture en dernière partie, quatrième partie, pour vous, je voulais parler en fait de l'enfermement dans le temps, vraiment de votre nature de scorpion et de l'enfermement dans le temps. En fait, ce qui est très compliqué pour vous, c'est que vous fonctionnez selon deux principes, vous fonctionnez selon l'immédiateté et l'intensité du désir. Vous ne fonctionnez pas dans le passé, présent, futur, ça n'a aucun sens pour vous. Vous êtes dans l'immédiateté et l'authenticité de ce que vous ressentez, et l'envie d'intensifier ce que vous vivez. Alors, vous avez tendance, en fait, vous avez l'habitude, on peut dire les deux, de penser que plus vous allez intensifier votre désir, et ce que vous pensez, et ce que vous vivez, plus, d'une certaine façon, les choses vont faire sens, et il va y avoir une espèce de cohésion globale, et donc, que la réalité extérieure, bizarrement, va adhérer à ce que vous pensez. C'est un peu comme si, en fait, vous invitiez le monde extérieur à vous rejoindre à l'intérieur. Alors, évidemment, vous êtes hautement subjectif, ce qui ne veut pas dire que vous êtes frappadingue, ce qui veut dire, en fait, que vous intensifiez, que vous amenez la réalité à l'extérieur pour la refaire. En fait, vous êtes plutôt un créateur. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver, en fait, à comprendre, c'est que le monde extérieur, oui, il va venir, et il va se faire à votre idée, mais ça ne va pas se faire rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une résistance de la matière, c'est comme le canapé, il est dur. Donc, ce qui veut dire que la résistance de la matière, ça va faire que, progressivement, vous allez refaire les choses à votre idée, et non pas d'une manière, j'allais dire, frontale, brutale, ou juste parce que vous avez l'exprimé. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, ce processus en se disant que vous partez de vous, vous partez de votre désir, vous partez de ce que vous voulez, et que, progressivement, en fait, vous allez faire comme l'araignée, avaler la réalité extérieure pour la transformer comme vous le souhaitez, comme vous en avez envie, mais que ça ne pourra pas être immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada